Et on se retrouve avec l'agent Ricard, toujours cette même nuit, après avoir été baladé sur la scène de crime sans autorisation spécifique, après avoir donné ton enquête avec tes méthodes, tu avais eu l'autopsie de l'homme, je crois, du mari ? C'est ça, oui. Pas de la femme ? Non, elle voulait prendre un café avant, quand même. C'est bien aimable à toi de lui laisser cette latitude ? Après, c'est du travail mal fait, sinon c'est travail bâclé. Tu es actuellement dans le véhicule du shérif, est-ce que dans cette voiture, tu prends le temps d'envoyer un message, savoir si tu peux s'appeler le légiste qui travaille souvent avec toi, Dr. West ? Oui, effectivement, je vais l'appeler directement, je ne sais pas où il y a un message. Quelle heure il est déjà maintenant ? Il doit être trois heures, trois heures et demie, Matt. Tu l'appelles donc ? Tout à fait, je l'appelle. Il a l'habitude que je l'appelle tard parfois, et puis c'est urgent. Effectivement, tu sais que vous avez des burning phones, donc les téléphones jetables que vous avez généralement, qui ne sont utilisés que pour la durée de telle ou telle mission. Tu es là, dans tes contacts, parce que c'est quelqu'un avec qui tu travailles régulièrement. Tu sais qu'il est au courant. Et une mission s'attend, la vérité, à être potentiellement appelé à n'importe quelle heure. Je vais l'appeler. Je vérifie encore une fois, juste avant de faire ce coup de fil, si je n'ai pas eu de message de mon prétendu collègue. Aucun message. Mais sinon, j'appelle directement, effectivement, le médecin légiste. Ça va sonner un petit moment. Et puis, il va décrocher. Il a la voix un petit peu ensommeillée. Mais il a l'air suffisamment alerte. Oui, 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 oui. Agent Ricard, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'aurais besoin d'un mandat pour le domicile de la famille Binsley. Alors, est-ce que je te fais faire un jet pour te rendre compte que là, tu appelles le légiste qui ne va pas te faire de mandat ? Et que tu t'es juste planté ? Ah, c'est moi qui me suis planté. Je suis navré, mais... C'est très bien. Fais-moi un jet d'intel. Oui, mais je le fais quand même. Tout à fait, c'est raté. C'est normal. Donc, je ne relève même pas ce que je viens de lui demander. Tu ne relèves même pas parce qu'en fait, vérité, t'as pris ta voiture directement, t'as tracé ta route, t'as pas voulu attendre. Tu dors déjà pas beaucoup dernièrement. Là, avec la route que tu t'es tapée, t'es pas venu en avion ni rien, t'es venu directement là. Ce que tu as vu, parce que tu en as vu des horreurs, bien sûr, en travaillant pour Delta Green, mais ça t'épuise. Et oui, le docteur West s'arrête à un moment. Il me dit, un mandat, mais... Jean-Riquin, vous êtes sûr que ça va bien ? Enfin, je ne peux pas vous découper de mandat personnellement. Ah, je me suis trompé de numéro, je crois. Je peux faire quelque chose pour vous ? De ce que j'en sais, j'ai l'habitude de lui poser plus des questions ou plus il m'envoie quelqu'un carrément. Ça dépend de l'affaire. Tu sais très bien que tu peux effectivement lui demander un conseil sur tout ce qui est médico-légal, médecine en général en vérité. Mais il y a sans doute déjà eu des cas, c'est arrivé par le passé, que tu l'appelles et que tu es un cas particulier et qu'il se déplace. Ok. Oui, non, mauvais numéro. Bon, ce n'est pas grave tant que je vous ai sous la main. J'ai deux corps dont un a été réduit, littéralement bouilli, à part au niveau de la tête, au niveau des organes à l'intérieur. Je lui ai fait une petite description, ça a été éventré depuis le cou jusqu'en bas. Ah, intéressant. Et un autre qui a été acharné par de multiples outils, tournevis, marteau, pince, au niveau de l'abdomen. Très bien. Quelque chose d'un peu plus classique. Vous vous dites, les organes réduits en bouillie ? C'est l'image que j'en ai eue en tout cas. Je ne suis pas médecin légiste, mais effectivement, il n'en restait plus grand-chose. Est-ce que vous les avez fait peser ? Est-ce que vous êtes sûr que tous les organes étaient encore là ou pas ? Si vous pesez la bouillie, vous avez obtenu combien de kilos ? Une très bonne question, je note. Je vais faire en sorte que ce soit pesé, effectivement. Je vous envoie un message avec le poids total dès que je les ai. En bande, oui. Est-ce que vous avez besoin de moi sur place, peut-être ? Effectivement, la personne qui s'occupe de ça n'est vraiment pas dans son domaine. Je me sentirais bien mieux si quelqu'un de plus compétent venait reprendre la relève. Oui, oui. Alors, j'ai le dossier ici, votre localisation, d'accord. Par contre, même en faisant plus rapide, je ne serai pas là avant demain matin. Très bien. Écoutez, je vais retourner plus tard au bureau légiste et je vous mettrai, je vous rappelle, je vous mettrai la caméra et vous me direz ce que vous en pensez plutôt. Et après, on verra si la situation où vous pensez que vous avez besoin de venir ou pas. D'accord. On peut faire ça en visio, effectivement, oui. Une possibilité sera moins efficace, j'aurais beaucoup aimé... Si vous que tenez à venir, commencez déjà le trajet. Je ne voudrais pas nous ralentir. Si vraiment, si vraiment vous pensez que c'est nécessaire que je sois là, je viens au plus vite. Mais effectivement, si on fait ça par visio, je pense que ce sera plus rapide. C'est vraiment un attrait personnel. N'y voyez rien de morbide, c'est purement professionnel. Très bien. Écoutez, si après le visio, vous pensez que votre présence est utile, on fera comme ça. Très bien. Eh bien, agent Ricard, à plus tard, donc. C'est ça. Je pense que dans une ou deux heures, je vous appelle. Très bien. Très bien. J'attends votre coup de fil avec impatience. A tout de suite. Et je raccroche. Le shérif qui conduit à côté de toi tourne un peu la tête dans ta direction. Alors, vous avez un légiste pour nous, du coup ? Ouais. Il va pouvoir venir. On va d'abord faire un tour. Je vais lui exposer la situation en visio. Et si sa présence est requise, il se fera le déplacement. Mais pareil, avec les intempéries et tout ça, il va mettre un peu de temps. Et ça vous arrive souvent d'appeler vos collègues comme ça, plein milieu de la nuit ? Oui, assez souvent, quand les affaires l'exigent. Vous avez vraiment une vie particulière, quand même, à la ville. Je ne vous fais pas dire, effectivement, oui. Je vous avoue que, normalement, à cette heure-là, je suis au lit chez moi avec ma femme, et je reprends qu'au petit matin, après un bon café. Non, mais je comprends. Et comme dit, déposez-moi à la demeure des Winsley, et vous pouvez, sans aucun problème, aller vous reposer et profiter de ces petits moments. Je pourrais me débrouiller tout seul. Malheureusement, la procédure veut qu'on ait toujours quelqu'un là-bas. Donc, pour l'instant, il y a Randy, mais vous avez rencontré Randy, il est très gentil, mais ce n'est pas forcément le gars le plus fiable non plus en ville. Donc, déjà, je me sens un petit peu coupable de l'avoir laissé là pendant plusieurs heures sur une scène de crime, comme ça. Il a l'estomac un petit peu fragile, vous savez. Non, mais je peux prendre la relève, juste pour quelques heures. Mon collègue ne devrait plus tarder, d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il ne m'ait pas encore aimé ça. J'ai dû être sur la route. Vraie, ça ? Pourquoi il ne t'a rien envoyé encore ? Je viens de le dire. Il est sur la route. Tu as le shérif à côté de toi qui tique à un moment. Ça va, monsieur Smiley ? Tu vas voir. Celui qui a parlé dans le rétro. Alors que tu lèves la tête. Oui, oui. Tout va bien, tout va bien. Il m'arrive parfois de me répéter. C'est là, je vous savais. Ah, mais il n'y a pas de problème. Tu vas être fatigué aussi. Je voudrais peut-être prendre une petite pause. Non, non, ça va. Merci. Ah, écoute-le, Frangin. C'est vrai, ça. Tu devrais peut-être prendre une petite pause. Ça te ferait du bien, non ? Rien de bon dans le fait que je prenne une pause actuellement. Bon, bah, si vous le dites, après tout, vous avez plus l'habitude que moi de ce genre de rythme. Oui, je pense bien, effectivement. C'est vrai que tu as l'habitude, Frangin. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Comme les histoires de gamins et tout ça. T'inquiète pas de l'avoir laissé le gamin là-bas ? On sait jamais ce qu'il pourrait faire. Un collègue qui répond pas ? C'est quand même pas normal, ça. Je pense que tu devrais peut-être un petit peu te méfier et te demander si t'es pas un petit peu en train de perdre la boule. Je me secoue un peu la tête. Je prends la tête dans mes mains et je regarde je prends un temps c'est un truc 2-3 secondes où je ferme les yeux et je vérifie si c'est toujours là. Il n'est plus là. Un petit jet de psychologie s'il te plaît. Alors que justement tu rouvres les yeux. Tu vois le shérif qui te regarde il a un grand sourire en te regardant. Ouais inquiétez pas on est juste arrivé là de toute façon. Et c'est quoi ça là-bas ? Tu vas reporter ton regard dans la direction qu'il t'indique de la tête. Il y a la maison avec les scellés qui sont toujours là. Il y a une voiture qui est garée à côté du deuxième véhicule des shérifs. Tu vois c'est une voiture c'est classique pour toi dans le sens où clairement c'est une bagnole de fédéraux. Un peu le même genre que celle avec laquelle t'es venu. C'est mon collègue qui a dû arriver. Je descends. Le shérif à tout de suite il descend avec toi et il te suit. Tu vas repasser les scellés. Et tu vas voir alors que tu arrives juste là tu aperçois il y a un homme assez jeune surtout pour toi habillé costume cravate très agent fédéral il a sa petite tenue toute bien mise la cravate bien serrée repassée de frais ton costume toit à côté il n'a pas l'air aussi reluisant. Ah ! Agent Ricard. Agent Miller. Vous ici ? Vous étiez censé m'attendre ? J'ai eu votre message en arrivant j'étais dans l'avion donc je me suis dit que j'allais venir directement par ici. Vous devez être le shérif. Oui monsieur ravi de vous voir. Très bien. Il sert la main du shérif. Il y a un petit souci ici je crois. il se tourne un petit peu vers toi quand je suis arrivé je suis rentré et j'ai trouvé l'adjoint du shérif en train de dormir dans le canapé. Oh putain Randy. Il dort toujours ? Non 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 je l'ai réveillé gentiment on a eu une petite discussion qui m'a expliqué un petit peu qui s'était passé ici. bon shérif je voulais s'agir rien de grave bien sûr je pense qu'il s'attendait pas forcément à s'endormir mais effectivement c'est pas une scène qu'on voit tous les jours d'après ce qu'il a pu m'en dire et d'après ce que j'ai pu en voir. Agent Ricard si vous voulez venir avec moi. Je vous suis. Il s'éloigne un petit peu il va dans une autre pièce tu vas aller dans la cuisine c'est une cuisine américaine il y a un bar qui sépare donc vous avez vu sur le shérif qui va s'asseoir il a un air vraiment même pas énervé ou quoi il a l'air compréhensif envers ce pauvre Randy qui semble ne pas savoir où se foutre mais tu parles assez sérieusement malgré tout. Agent Ricard est-ce que vous pouvez me faire un topo de la situation je veux dire un topo autre que celui que l'adjoint ici présent a pu me faire je ne sais pas ce que ça dit mais bon effectivement le corps de la femme a été retrouvé entré du cou jusqu'en bas les oeufs les organes tout embouillis alors que l'homme a été retrouvé avec plusieurs coups portés à l'abdomen par divers outils apparemment le responsable serait l'enfant au premier regard un truc m'a intrigué au niveau de la la cuvette des toilettes ça a été creusé là-dedans et apparemment la victime la femme essayait de ou de cacher ou de chercher quelque chose au moment où elle est morte d'après les empreintes de main qui ont été retrouvées autour je m'apprêtais à vérifier cet endroit d'ailleurs ce qui est de la procédure agent Ricard vous êtes parti sans m'attendre parce que vous avez fait ça discrètement avec les locaux je fais connaissance avec les locaux effectivement ils ont l'air compréhensifs ça leur arrive pas souvent très bien est-ce qu'il y a une raison pour le fait que vous ne m'ayez pas attendu la situation était urgente et puis je vous attendais ici au final nous ne sommes pas venus par les mêmes moyens donc c'était pas si dérangeant et il y a des bruits de couloirs sur vous agent Ricard comme quoi vous ne respecteriez plus vraiment les procédures même dans l'urgence vous savez qu'on ne peut pas se permettre de mal faire les choses c'est toujours mieux que de ne pas faire les choses donc je suis ici après ils sont morts je pense pas que ce soit si urgent que ça non ? ça dépend si le tueur n'est pas l'enfant le meurtrier est encore dans le coin de ce que j'en ai vu donc la demeure était fermée de l'intérieur quand ils sont rentrés j'ai fait un rapide tour j'ai vérifié les fenêtres vous savez pourquoi nous sommes là assurez-moi oui je sais très bien pourquoi nous sommes là oui nous cherchions le dénommé bislet qui est mort qui aurait potentiellement quelque chose qui pourrait intéresser nos services vous savez d'où le fait que je vous ai dit qu'il y avait un passage qui avait été creusé au niveau de la cuvette des chiottes et qui descend dans la cave oui tout à fait l'adjoint du shérif m'a lui aussi parlé de votre légère insistance à vouloir descendre à la cave et regarder dans la cuvette des toilettes la discrétion l'adjoint Ricard c'est quelque chose qui tient à coeur à nos supérieurs comme beaucoup de choses et bien on va être distrait on va les en on va leur dire qu'on prend la relève je suppose que vous êtes venu avec un mandat bien étant donné que vous étiez encore malgré tout en charge de notre équipe je pensais que vous aviez appelé quelqu'un mais je vais m'en occuper ce n'est pas vraiment l'impression que j'en ai là actuellement donc je vous laisse diriger allez-y je vais continuer à fuirter au niveau des chiottes comme on dit évitez de vous faire remarquer particulièrement par les locaux effacer les traces c'est facile effacer les gens un peu moins oui vous savez de nos jours tout à fait un accident est si vite arrivé nous sommes bien d'accord avez-vous fouillé les autres pièces à part les toilettes et la chambre effectivement là où il y a eu apparemment les deux scènes de crime et je m'apprêtais à fouiller le le garage donc vous n'avez pas fouillé les autres pièces très bien il sort un calepin et tu vois il prend des notes je me penche par dessus son épaule je regarde ce qu'il note tu vas voir il y a différents trucs qui sont notés il a une écriture très très lisible très très droite très très carré et tu as différentes choses qui sont mises comme suspicion des locaux pièces non visitées voisinage sans doute pas interrogé je tapote sur l'épaule je fais vous débutez vous êtes jeune ça viendra avec le temps et je vais parler aux deux aux deux policiers dans la pièce à côté tu vois que lui il monte à l'étage tu fais ça tu t'approches ils sont sur le canapé tous les deux vraiment ils sont assis sur le canapé bah shérif je suis désolé je sais pas ce qui m'a pris je m'étais assis là pour attendre et pouvoir surveiller la porte et qu'il y ait personne qui rentre et je me suis senti pas très bien j'ai eu vous voyez avec tout ce sang et tout ça c'est et oui on en a déjà discuté je sais bien j'aurais pas dû te laisser là et c'est ma faute c'est ma faute mais il faut quand même que tu te tiennes un petit peu là t'as des agents du FBI qui sont là pas se permettre non plus je sais j'y arrive je sais non mais c'est pas grave je comprends il est jeune encore donc et mon collègue est un peu il est jeune lui aussi il veut bien faire il est un peu imballé dans le cul encore oh bah vous savez moi c'est ce que je m'attendais à voir de n'importe qui du FBI mais vous avez l'air plutôt d'un type réglo agent agent smiley moi comme vous préférez mais lui c'est pour donner le sourire ça c'est ce que je n'ai plus mais vous semblez être un petit peu en désaccord il y a un problème il y a un souci particulier non comme je vous ai dit c'est disons le choc des générations entre lui et moi mais ne vous inquiétez pas on va on va continuer on va un peu fouiller un peu la maison mais comme je vous l'ai dit maintenant que mon collègue est ici prenez un peu de repos la nuit a été longue pour vous moi je vais je vais rester là ne vous inquiétez pas et puis toujours parçu de mandat ni rien donc non pas que je vous suspecte de quoi que ce soit ne vous inquiétez pas je suis très content de vous avoir là pour nous aider l'agent Miller est en train de s'en occuper vous savez qu'il est comme je vous l'ai dit il est très à cheval sur les procédures j'en doute pas j'en doute pas j'en doute pas c'est vraiment c'est vraiment parfait et je pense que je vais je vais rester ici en attendant comme je vous l'ai dit je ne voudrais pas commettre d'impair si jamais ça peut remonter aux oreilles de vos supérieurs ou de n'importe qui que ce soit problématique au moins comme ça on est sûr je reste là et Randy tu peux tu peux y aller Randy dans la voiture aller pour conduire oui oui d'accord Randy te salue de la tête et s'en va est-ce que je j'ai regardé un peu dans notre temps cette discussion il est méfiant le le shérif je vais te demander un jet de psychologie s'il te plaît non ça ne passe pas tu n'es pas très fin psychologue il faut bien se l'avouer effectivement oui ce n'est pas ma plus grande qualité il ne te semble pas c'est un peu difficile à dire après tout tu ne connais pas cet homme depuis plus de quelques heures de premier abord et même maintenant toi c'est un type très sympathique très souriant malgré les circonstances vraiment le stéréotype pour toi du du shérif de campagne bon bah si vous voulez que je vous file un coup de main à quelque chose de toute façon maintenant restez un petit peu ici on est parti pour le reste de la nuit j'imagine pour le reste de la nuit je ne sais pas il faut que je encore que je retourne chez le médecin légiste après mais pour une bonne partie en tout cas oui je vais retourner vers la scène du crime si vous avez d'autres pistes d'autres pièces à regarder je vous en prie la la salle de bain est assez exiguë tu n'entendais pas dans les marches qui arrivent derrière ça redescend l'heure va se pointer alors non non nous nous allons reposer nous aussi je pense ce sera mieux mon regard se tourne vers le vers le shérif en faisant je fais des gros yeux lui il a les yeux un petit peu carquillés un petit peu étonnés parce que par rapport à ce que tu disais ah et si vous voulez il y a il y a un motel qui est pas très loin c'est le seul d'ailleurs vous pouvez toujours dormir au commissariat si vous préférez bien sûr j'imagine que les gens du FBI ont un certain standing le motel sera très bien oui mon collègue nous allons nous reposer un petit peu le trajet a été long on fait un signe de tête pour sortir avec lui faisons comme ça effectivement bon bah si si vous avez besoin de moi vous savez où me trouver appelez le commissariat ils rebalanceront la ligne directement sur les toquilles ce sera plus simple le l'endroit où ils sont entreposés les corps ils sont surveillés par quelqu'un juste à voir c'est juste pour savoir si je dis accès encore sans que tout le monde s'inquiète apparemment tout le monde s'inquiète ici je lance encore un regard vers l'agent Miller tu ne demandais pas ça au shérif donc non non si si au shérif mais mon regard c'est tourné après vers l'agent Miller à part Tracy il n'y a qu'elle là-bas mais comme vous avez dit de rester c'est très bien je passerai j'y passerai dans la soirée je croyais que vous alliez d'accord on va aller au motel merci shérif merci beaucoup tu ressors avec l'agent Miller qui te fait signe de monter dans la voiture je vais j'allais monter de toute façon bien alors il commence à y démarre il commence à rouler j'ai fouillé un petit peu les autres chambres j'ai trouvé deux trois petites choses qui pourraient être intéressantes à moins que vous préfériez retourner fouiller les toilettes agent Ricard c'était plutôt ce qui se trouvait en dessous qui m'intéressait mais montrer voir on sait jamais vous pensez bien que je n'ai pas ramassé des preuves des choses qui pourraient nous compromettre je suppose que vous avez des photos pas besoin de photos donc en regardant un petit peu en faisant concorder quelques dates j'ai pu déterminer que l'anniversaire de mariage Bisley était il y a une semaine exactement ça correspond à peu près avec le moment où Bisley est revenu ici il y avait un paquet dans la chambre ce qu'il en restait tout du moins un petit paquet il semble contenir un bijou est-ce que c'est le genre de choses qui pourraient nous intéresser aucune idée peut-être j'en ai profité pour téléphoner à l'agence Smith et l'agence Smith m'a dit qu'un mandat devrait arriver vous savez que ce n'est pas le genre de choses qu'on prend à la légère à Delta Green un mandat signifie une trace écrite qui va rester mais ça peut être problématique qu'il est en train de faire des pieds et des mains pour que nous l'obtenions pourquoi l'avoir demandé alors ? parce que c'est ce que vous m'avez demandé non je vous ai demandé si vous étiez venu avec un mandat écoutez vous aviez l'air de vouloir investiguer un peu plus profondément ce qui se trouvait par là bas pour ce faire nous sommes bien obligés de passer par certaines voies et non pas de ruer dans les brancards je sais que vous avez de très bons états de service que par le passé vous avez effectué des missions pour honnête succès après tout le bureau entend à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art cette fois-ci donc un mandat où ils auront une trace écrite qu'ils n'aiment pas donc un mandat que nous devrons faire disparaître ensuite effectivement travaillant plus malheureusement vous on aurait pu aller fouiller tranquillement avec les gens du coin dans les pattes c'est un petit peu compliqué l'agence encore une fois préfère éliminer quelques traces écrites plutôt que quelques personnes ça a l'air de vous échapper agent Ricard est-ce que je dois m'inquiéter cet état de fait non non tout se passait très bien écoutez il n'y a pas de soucis écoutez je vois que vous avez bien étudié le dossier enfin mon dossier surtout ah oui c'est généralement ce qu'on fait quand on commence à travailler avec quelqu'un surtout quelqu'un ou alors parfois on juste on prend la température bon je suis un peu mieux jeu peut-être mais oui peut-être il n'y a pas raison que ce soit un problème n'est-ce pas il n'y a aucun soucis il va arriver au motel il faut vous détendre un peu par contre je suis parfaitement détendu donc nous allons pouvoir poser un petit peu en attendant ce mandat est-ce que j'imagine que oui vous avez vu l'enfant donc vu l'enfant le docteur West je devais faire une visio avec lui dans une ou deux heures sur l'état du corps vous préférez pas qu'on y aille ou alors je le fais venir comme ça on perd moins de temps ça reste deux petites heures pour nous poser je pense que ce ne serait pas du luxe on peut faire ça effectivement en attendant le mandat je pense que c'est sauf votre respect bien sûr c'est vous qui avez besoin de vous détendre un petit peu je pense que la j'ai été rude ah mais je suis détendu détendu ah je suis détendu très bien avant peut-être pas la même définition de la détente effectivement oui ça doit être les années qui m'ont un peu qui me voilà qui qui me détendent on va dire qui qui ont changé ma vision de la détente mais là je suis détendu très bien ça m'ennuirait que partions sur de des bases n'est pas oui évitez quand même de prendre des notes à longueur de temps et faisons plus de terrain évidemment bien sûr je vous offre quelque chose à boire un petit thé une tisane très bien pour non merci je vais je pense que je vais suivre votre conseil je vais aller faire une petite sieste on se retrouve on va dire dans une heure et demie ça devra me suffire pour me me rafraîchir les idées attends une heure et demie alors vous allez prendre les chambres il y a une chambre juste à côté de la tienne c'est un motel donc c'est les chambres qui viennent directement sur l'extérieur évitons de dormir ensemble est-ce que tu vas dormir du coup je vais prendre je vais dormir une heure je pense vraiment une petite sieste avant de me rafraîchir et oui effectivement je vais me détendre un peu je vais te demander un petit jet de constitution s'il te plaît réussite tu réussis à t'endormir tu vas pas pas avoir de mal à ça et c'était nécessaire tu t'en rends compte et c'est suffisant pour le moment tu vas te rafraîchir un petit peu et tu vas voir ton frère dans le miroir de la salle de bain je m'attendais à te voir ici tiens bizarre ton nouveau collègue non ? il a un peu un bel dans le cul il est jeune FBI il a pas encore l'expérience du terrain enfin je pense alors il cache un truc ? oui comme le shérif aussi et puis son agent et Tracy aussi il faut savoir se méfier parfois tu sais frangin on sait jamais qui va nous planter un couteau dans le dos bah de toute façon t'es dans mon reflet tu peux surveiller mes arrières non ? un peu comme à l'époque tu veux dire comme t'as surveillé les miennes ? ouais je peux faire ça c'est toi qui as disparu moi j'étais là c'est toi qui as disparu du jour au lendemain frangin je pense que t'as besoin de moi je pense que tu devrais de plus te méfier et c'est toi qui vois après tout toi l'agent Ricard t'es plus moi tu fais toujours partie t'es là tu me surveilles je te vois tous les jours au final tu dis ça il n'y a plus rien dans le mien et il est encore disparu bon allons voir l'agent Miller tu t'apprêtes à sortir et au moment où tu ouvres la porte tu as le shérif qui est là il sursaute vraiment juste quand tu ouvres la porte il fait peur tiens deux grands cafés il va t'entendre un je me suis dit que vous en auriez peut-être besoin mais vous étiez pas censé rentrer chez vous détendre votre femme tout ça bah j'ai j'ai votre collègue qui est passé qui m'a dit que vous vous reposiez un petit peu et qui m'a dit de venir de venir vous chercher du coup je vous ai apporté un café il est où est-ce qu'il vous a il est où bah il est revenu sur la scène tout à l'heure ok je prends le café je le bois pas tout de suite vous m'accompagnez ? enfin vous me déposez ? bah oui oui bien sûr je suis venu pour vous pour vous chercher donc pas de soucis ouais prenons le temps de boire le café et puis puis on va y aller vous deviez pas voir Tracy ? si si mais c'était pas prévu qu'il a enfin bref qu'il me qu'il vous envoie me chercher j'ai vraiment une gueule à devoir besoin d'un chaperon non ? enfin bref ah mais c'est pas question d'un chaperon c'est pas du tout comme ça que je vois les choses personnellement mais vous aviez pas de voiture donc oui enfin je l'ai laissé au commissariat mais ouais bah repensons au commissariat comme ça vous passerez voir Tracy vous pourriez prendre votre voiture si vraiment c'est un problème oui oui non faisons ça oui oui je préfère avoir mon moyen de commotion quand même pour ce genre de ce genre d'occasion il t'amène jusqu'au commissariat alors c'est bien rien n'est vraiment très très loin ça prend assez peu de temps est-ce que j'ai vraiment besoin de ma voiture ? ça qui va plus de shérif t'es prêt à t'emmener sans problème non non je me fais déposer de toute façon je vais aller je vais passer d'abord au bureau du médecin légiste d'abord tu arrives donc bureau du médecin légiste tu rentres t'as toujours ton café à la main tu l'as bu ou pas ? oui j'ai commencé à le boire dans la voiture ça me réchauffe quand même j'en avais quand même besoin un peu tu rentres tu vois Tracy Eastman qui est toujours penché sur la table sur les restes de la femme qui se trouve là et quand elle entend la porte elle sursaute elle se retourne et elle va tracer directement dans ta direction tu vois qu'elle est vraiment très très pâle ah vous êtes là et prends ton café vraiment peut-être l'arrache des mains et commence à en boire une grande gorgée est-ce que vous avez eu vous avez eu vos supérieurs votre équipe est-ce qu'il y a quelqu'un qui va quelqu'un va peut-être pouvoir venir oui je vais d'abord on va pouvoir commencer par un petit visio du corps il va s'en occuper à distance pour l'instant les routes sont pas très praticables d'accord je commence je l'appelle en même temps je dis ça le shérif est à côté de toi au moment où tu commences à lancer l'appel il va te tendre son café il te regarde même pas lui il a les yeux fixés vers le corps et il te tend le café je le prends il est fermé il n'a pas été entamé ni rien et le docteur ouest a décroché ah docteur agent Ricard je vous attendais un petit peu plus tôt moi aussi j'ai eu un contre temps est-ce que vous êtes prêt toujours prêt comme les scouts monsieur très bien bon je m'approche du corps de la femme alors voilà pour la femme donc est-ce que vous voyez bien vous me dites si vous venez plus de lumière quoi que ce soit alors agent Ricard agent Ricard je ne voudrais pas vous embêter mais il n'y a pas quelqu'un de compétent avec vous si si Tracy s'il vous plaît tu vois la pauvre Tracy elle a un soupir bon j'ai l'aide au bout du fil mais il n'a pas de main elle arrive très bien bonjour monsieur t'es Tracy Eastman et tu as le shérif qui s'approche et il fait signe vous voulez que je il fait signe avec ses doigts comme s'il voulait faire le caméraman non ça va aller je vais tenir le d'accord donc madame madame Eastman c'est bien ça oui oui très bien ça n'a pas d'intérêt de toute façon alors cette femme il paraît que ses organes sont embouillis tu vois la légiste qui est là qui commence à virer un petit peu au vert la légiste vétérinaire plutôt oui oui tout à fait est-ce que vous avez pesé les restes des organes on va le faire avec vous directement vous avez une bassine quelque chose une balance elle te regarde ah shérif je veux bien que vous portiez en fait le téléphone je vais m'en occuper tu fais bien tu vas prendre le téléphone bonjour monsieur West c'est ça et ils commencent à discuter tous les deux c'est vraiment tu es dans une ambiance très très particulière tu as ton jeune collègue qui te tape sur le système tu as une vétérinaire qui a dû se taper le boulot de légiste qui est sur le point de rendre le petit déjeuner qu'elle n'a pas pris et tu as le shérif et le docteur West qui ont l'air de s'entendre comme larron en foire alors que tu vas revenir avec une bassine il y a une balance quelque part oui oui on a tout ça vous avez des gants juste là très bien merci euh shérif par ici une discussion peut-être un peu plus tard ou jamais ah oui oui bien sûr il va commencer à te filmer bon euh vous me dites docteur West euh donc je sors tout oui oui bien sûr allez et je commence madame Pikman Eastman oui c'est ça vous auriez une louche ou quelque chose pour aider mon collègue tu vois que la pauvre vête devient vraiment air fluo et elle se barre en courant bon j'imagine pas de louche non effectivement je cherche une deuxième bassine je vais faire enfin une plus petite c'est que je puisse servir comme un bol tu peux trouver ça il n'y a pas de soucis mais je vais quand même te demander un jet d'extérité ah parce que là la manœuvre me semble quand même très particulière assez peu orthodoxe ouais en fait j'ai posé à côté la grosse bassine sur la balance et effectivement avec mes mains je transvase tout là dessus mais je ne tiens pas la grosse bassine t'inquiète pas c'est juste pour voir quelle précision vous allez pouvoir en retirer et combien de temps tu vas mettre et bien écoute j'ai fait ça toute ma vie exactement tu sais même pas toi même comment t'arrives à te démerder tu trouves une méthode et tu racles l'intérieur de ce qui reste de cette pauvre femme tu n'en perds pas une goutte il n'y a vraiment plus rien on est d'accord c'est vraiment il n'y a plus de la bouillie là dedans il y a les os les os sont toujours là la peau aussi mais tout ce qui est organes internes ça a été tu ne sais comment vraiment réduit à l'état de bouillie alors tu penses bien qu'il y en a une certaine masse qui a été perdue oui bien sûr d'une façon ou d'une autre que ce soit sur la moquette pendant le transport ou quand la légiste improvisée a essayé de faire au mieux mais t'arrives à avoir quelque chose de correct et t'as ouest devant le résultat oui tout semble là ça me semble ça me semble correct ok et j'en fais quoi moi de ça maintenant je ne sais pas mon brave remettez-le dedans je vais le laisser là pour l'instant Dwayne Dwayne tu as West qui appelle comme ça et le shérif Johnson va retourner le téléphone c'est là que tu te rends compte qu'ils en sont déjà au prénom est-ce que tu pourrais me faire un petit panoramique tu tournes autour du corps que je puisse oui plus lentement lentement un peu plus bas attends tu vas le mieux oui c'est ça agent Ricard oui je suis là oui vous me dites ça a besoin de moi vous pouvez lui passer la main dans les cheveux s'il vous plaît non pas au shérif à la femme je n'allais pas je m'exécute bien sûr très bien passons aux mains maintenant oui je prends ses mains dans mes mains est-ce que je sens quelque chose de particulier quand je le fais ou je vais te demander un jettock s'il te plaît une bonne réussite alors que tu prends sa main gauche au début tu dis juste elle a les doigts un peu gonflés et au final tu vas remarquer à son annulaire elle a une formation il y a un espèce de boulet de chair tout autour le fameux bijou une boule de chair genre qui s'est formé en dessous ou un truc où il manque maintenant qui a gonflé et qui a été retiré rien ne semble avoir été retiré ça a vraiment gonflé ça te donne l'impression comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur on est d'accord c'est solide je pince un peu dessus c'est solide alors que tu fais ça le shérif continue à filmer et ouest de l'autre côté ça c'est ça c'est peu orthodoxe très intéressant coupez-le le doigt s'il vous plaît agent Ricard je vais prendre une tenaille je pense qu'il y a ça dans le coin tout à fait tu vas trancher ce doigt sans aucun souci je coupe pour que ce soit sur le côté qui a été tranché que j'ai le morceau avec le bien sûr avec le bidule tu récupères un doigt tranché et tu vas voir dans la chair c'est étonnant parce qu'il n'y avait pas de cicatrices ni rien mais tu vas voir c'est une bague il est en train de filmer j'essaie de le faire tu sais j'ai coupé j'ai récupéré le doigt et je regarde comme ça je me retourne en gros pour pas trop exposer aux autres ce que je suis en train de récupérer il vérifiait d'abord tu en ressors une bague est-ce que tu l'extrais ou tu lui gardes le doigt non je l'extrais je ne la mets pas d'accord j'extrais cette bague c'est un bijou qui semble assez ancien il y a des symboles dessus tu saurais dire quoi tu travailles à Delta Green depuis suffisamment longtemps pour te dire que c'est pas bon signe c'est pour ça je ne voulais pas qu'il le voie je pense je vais la mettre dans ma manche discrètement tu filmes toujours pour Wes là ou pas ? non non pas du tout justement c'est pour ça je me suis mis de dos en fait vous avez quelque chose alors ? c'est... je peux reprendre le téléphone shérif ? ouais bien sûr tu attends le téléphone je raccroche tu entendais Wes qui commençait à te parler tu lui raccroches à la gueule ? je vais devoir avoir une conversation avec lui merci shérif pour le rôle du cameraman euh... Tracy n'est toujours pas revenu il me semble oh bah je pense qu'elle reviendra pas là enfin pas tout de suite en tout cas ça m'embête pour elle vous pouvez lui dire de rentrer qu'elle s'occupera du reste je vais faire venir Dr Wes je vais le rappeler plus tard et lui dire de faire le déplacement c'est un peu trop bizarre ce qui se passe ok comme vous voulez bien sûr j'attends qu'il s'en oeille il est là tu dis vraiment il y a cette incompréhension tu le regardes il te regarde regardez je pense que je vais devoir retrouver mon collègue et qu'il vienne voir ça aussi je repose le doigt au niveau de la main que j'ai coupée vous voulez que je vous emmène ? bah j'ai récupéré ma voiture il me semble ok bon bah je vous suis il faut quelqu'un de toute façon oui je suis mais comme dit dites à Tracy qu'elle rentre je vais lui envoyer un message vous inquiétez pas je pense qu'elle est déjà rentrée très bien mais je vais jusqu'à ma voiture je rappelle je rappelle le docteur West une fois que je suis dans ma voiture fermée tu roules en même temps ou tu attends avant de rouler non avant de démarrer je me mets dedans j'appelle non je n'ai pas envie encore de rajouter ça au shérif il répond j'ai vérifié juste que le shérif ne soit pas en train de mes pieds ah oui il est parti à son véhicule j'ai dû raccrocher en urgence le docteur West ah qu'est-ce que vous avez trouvé donc ? je le remets en visio je lui montre sous la peau comme ça c'est assez peu habituel on reconnait pas c'est un symbole ça vous dit quelque chose ? pas vraiment je vais essayer de voir ça avec mon collègue merci pour votre aide en tout cas oh il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal des gens charment dans cette ville n'est-ce pas vous avez l'air de bien sympathiser avec le shérif est-ce que vous connaissez peut-être ? pas du tout mais on m'a toujours dit que j'avais le contact facile allez bonne journée il te raccroche à la gueule ça doit être ça je pense j'ai du petit sachet où je peux mettre la bague dedans tu peux avoir ça sans aucun problème voilà mais je la garde sur moi par contre et je retourne vers le domicile Binsley 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 Binsley